bon salut les amis bon me revoilà aujourd'hui on va voir pour faire une nouvelle couveuse donc non pas que mon ancien couveuse ne marche plus au contraire donc là il y a même un oeuf qui commence à éclore là donc je vais vous montrer ça donc vous voyez là c'est nos premiers oeufs qu'on a de notre élevage donc il y a des oeufs de poule et des oeufs de canne donc là vous voyez celui-ci il a commencé à percer il y a celui d'à côté aussi voilà je crois qu'entre les deux aussi ils ont commencé à sortir donc voilà donc cette couveuse marche très bien vous voyez le problème est que les ampoules vous voyez l'autre jour il y en a une qui marchait plus il fallait que j'en rachète une et maintenant il est impossible de trouver des ampoules halogènes quoi les anciennes ampoules non c'est que les ampoules led et les ampoules led ne chauffe pas donc on peut encore en trouver mais c'est de la mauvaise qualité moi j'avais une réserve donc je n'en étais pas soucié jusqu'à maintenant mais maintenant que j'en ai plus je suis embêté donc du coup j'ai réfléchi à faire une autre solution donc je vais vous montrer ça donc ce qu'on va faire alors moi j'avais déjà réfléchi depuis pas mal de temps ce que j'avais dit qu'il fallait que j'améliore ma couveuse en fait n'était pas très économique dans le sens qu'il avait perdu beaucoup de chaleur parce que en carton et qui a beaucoup d'ouverture donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une boîte en polystyrène vous voyez j'ai trouvé ça dans un poissonnier j'en ai fait pas mal donc pour trouver un couvercle parce que tous n'avaient pas un couvercle donc là j'ai eu le couvercle la boîte entière j'étais content donc avec ça on va faire des économies parce que déjà la boîte en polystyrène va bien garder la chaleur donc ça déclenchera moins souvent et avec ça j'ai pris donc un tapis chauffant vous voyez donc je vais mettre le tapis dans la boîte et le tapis il fait 20 watts donc 20 watts alors que dans ma couveuse j'ai deux ampoules qui font 70 watts vous voyez ça fait une sacrée différence donc 20 watts qui déclencheront moins souvent c'est quand même faire sa crise économie donc pour faire encore mieux ce que je vais faire c'est que vous mettez les copeaux comme j'ai fait dans l'ancienne couveuse je vais mettre du sable donc je vais mettre le tapis au fond de la boîte et après je vais mettre 2 3 cm de sable par dessus donc le sable va permettre deux choses donc d'emmagasiner la chaleur donc pour faire les économies et en plus pour l'humidité avec mes copeaux c'est un peu compliqué avec l'humidité pour faire monter pour l'éclosion donc avec le sable il suffira d'humidifier un peu le sable et ça va faire monter l'humidité beaucoup plus facilement donc alors avec la boîte et le tapis j'ai pris le thermostat donc sur amazon toujours c'était 5 6 euros le tapis lui coûte 15 euros je crois c'était 15 ou 18 donc pour 20 euros on va avoir une bonne couveuse donc il ya le sable le sable c'est du sable qui me restait mais bon j'avais du ça pour le jardin c'était 5 euros ça que 25 kg donc on va dire allez 20 ou 30 centimes de sable donc pas chercher bien loin le problème par contre c'est que la boîte est fait 45 par 25 le tapis lui fait 42 par 28 donc en longueur ça va mais en largeur il a manqué trois centimètres donc ce que je vais faire c'est que je vais gratter un peu la polystyrène là et je vais essayer de découper un petit peu le bord du plastique là pour gagner un petit peu et donc pour qu'il rentre bien quoi et ensuite ben j'aurai plus qu'à le brancher il faire un tour pour passer l'alimentation là il vient comme ça l'alimentation avec une petite molette pour augmenter et descendre la puissance pour la chauffe mais ça je vais pas le garder je vais garder juste le câble je vais le brancher c'est lui qui va tout contrôler quoi donc ben je vais commencer par faire rentrer le tapis et puis ben je vous reprends allez bon comme vous le voyez j'ai fait une belle encoche tout le long j'ai découpé le tapis la partie en plastique du tapis le plus possible j'ai réussi à bien rentrer les deux côtés par contre je vais arrêter de gratter de peur de passer à travers mais c'est pas trop mal comme ça bon vous voyez pas entièrement à plat il ya un petit centimètre encore mais bon au final c'est pas plus mal ce que je vais faire c'est que je vais mettre du sable en dessous je vais déposer le tapis par dessus et ensuite je remettrai encore un peu de sable comme ça il sera pris dans le sable et puis ça sera pas plus mal comme ça il sera encore mieux isolé et puis ça sera très bien comme ça donc alors je mets le sable je remets le tapis après il n'a plus qu'à faire le branchement et puis à faire les tests donc je fais tout ça et puis je vous reprends allez petit aparté vous voyez qui vient d'arriver depuis tout à l'heure il se battait ça y est il est sorti il a cassé la coquille donc voici le premier venu de notre élevage donc là il a tous les traits du poulet de bresse pourtant la mère c'est une coucou mais bon qui ont été fécondés par le coque-coucou et le coque-bresse je voulais voir le mélange que ça allait donner pour l'instant il a tout du bresse il n'y a pas trop de traits du coucou donc ben voilà le nouvel arrivant et premier venu de notre élevage donc voilà donc ben je fais la couveuse et puis je vous reprends allez bon et bien nous voilà le lendemain parce que hier soir je n'ai pas pu finir il fallait que je m'occupe des poussins donc là ils sont nés quoi et pas tous encore il y en a trois qui sont nés un quatrième en train de sortir donc c'était des oeufs que j'ai mis à différentes dates à la suite donc ça va pas être tout d'un coup donc c'est en train d'arriver gentiment je vais vous les montrer vous voyez comment ils sont mignons donc celui de gauche est le premier qui est arrivé hier soir et quelques heures après dans la nuit le deuxième a suivi et donc là j'en ai un troisième qui arrive qui est d'arriver vous voyez là bas au fond attendez je vais vous montrer ça hop vous voyez encore un de bresse vous voyez ça fait les trois bresses je ne pensais pas qu'il y en aurait autant il y en a un qui est en train de sortir là lui par contre c'est un coucou vous voyez donc là côté 27 il y en a un autre qui devrait sortir aujourd'hui 28 aujourd'hui ou demain et après ça suit les gros oeufs c'est les cannes je crois que j'avais déjà dit donc vous voyez ça y est ça commence donc pour la couveuse alors ce que j'ai fait c'est que j'ai regratté encore un petit peu là donc là c'est rentré encore un peu mieux j'ai bouché tous les trous qu'il y avait avec du sopalin donc j'ai percé le trou pour le fil il est sorti et vous voyez en dessous ça y est j'ai mis du sable vous voyez là c'est bien plaqué il n'y a plus de problème vu que j'ai regratté il est encore un peu plus à plat qu'hier mais là comme ça c'est très bien ce que je vais faire maintenant c'est que je vais rajouter du sable par dessus pas trop épais et puis je vais commencer à brancher donc comme j'avais dit donc j'ai le thermostat qu'il va falloir relier donc les deux fils rouge et noir à gauche c'est l'alimentation donc l'arrivée d'électricité, de la prise et le jaune et noir c'est la sortie donc celui-là qui sera branché au tapis chauffant et donc bien sûr avec un il faut une prise avec un interrupteur bon l'interrupteur c'est pas obligatoire mais moi je préfère au moins ça évite de s'embêter à brancher et débrancher à chaque fois donc l'interrupteur c'était 5 euros aussi donc on avait dit 5, 20, donc 25 euros la couleur donc alors je fais ça et puis je vous reprends allez bon bien voilà donc avant de terminer avec le sable j'ai préféré quand même faire les branchements et faire un test voir si tout marchait bien donc là c'est bon que j'ai branché le tapis chauffe super bien même donc bonne nouvelle ça marche donc comme vous voyez donc j'ai fait une petite boîte ça c'est une boîte à semi que je récupérais comme j'avais fait avec mon autre couveuse donc j'ai fait deux petits trous là pour passer les câbles j'ai fait passer le câble du tapis à travers la boîte et à travers la petite boîte donc ça rentre dedans maintenant j'ai branché à la sortie du thermostat là j'ai mon interrupteur qui arrive je l'ai branché à l'entrée donc il me reste juste un trou à faire ici pour mettre la sonde qui va mesurer la température donc comme vous voyez donc j'ai fait une petite boîte ça c'est une boîte à semi que je récupérais comme j'avais fait avec mon autre couveuse donc j'ai fait deux petits trous là pour passer les câbles j'ai fait passer le câble du tapis à travers la boîte et à travers la petite boîte donc ça rentre dedans j'ai branché à la sortie du thermostat là j'ai mon interrupteur qui arrive je l'ai branché à l'entrée donc il me reste juste un trou à faire ici pour mettre la sonde qui va mesurer la température donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour régler le thermostat donc c'est super simple vous allez voir donc on appuie une fois là sur le bouton de gauche ça montre à quelle la température minimale donc là c'est 25 degrés et le bouton de droite c'est la température maximale donc là c'est 40 degrés donc ça veut dire que quand la sonde détectera 40 degrés elle coupera, lui il va couper l'électricité donc le tapis arrêtera de chauffer et dès que ça redescendra à 25 ça relancera l'électricité pour remettre le tapis à chauffer donc jusqu'à 40 donc là vu que c'est une couveuse il nous faut 37 degrés donc sur mon autre couveuse j'avais fait 37 degrés de minimum et 38 de maximum donc là on va faire pareil donc pour régler vous allez voir c'est simple on appuie une fois 25 et ensuite on reste appuyé voilà ça va 3 fois aller vite hop allez monte voilà il descend hop donc voilà 37 voilà 37 degrés voilà 37 degrés voilà 37 degrés on laisse vous allez voir c'est super rapide on appuie une fois donc là c'est 37 degrés et une fois que vous appuyez il faut rester appuyé 3 secondes dessus et après ça va se mettre à défiler et puis ensuite vous réglez donc on va faire pareil pour l'autre donc là on appuie une fois on reste appuyé dessus à 40 et là on laisse à 38 38 maximum on peut même le mettre aller à 37,9 et puis ce sera très bien comme ça donc ben voilà donc maintenant il me reste plus qu'à mettre le sable et à essayer tout ça bon et bien voilà donc j'ai terminé là je l'ai mis en chauffe pour faire des essais donc par contre j'avais oublié de vous dire il faut bien faire des aérations donc là j'ai fait deux trous de chaque côté et un au milieu ça fait cinq trous pour aérer j'ai fait le petit trou pour la sonde vous voyez en place elle est mise là donc j'ai mis environ 3 cm de sable donc c'est très bien et ça marche vraiment très bien ça chauffe très bien et puis le sable il garde bien bien la chaleur plus le polystyrène franchement je ne pensais pas que ça allait marcher aussi bien que ça il n'y a pas faute entre les deux celle-ci elle prend beaucoup moins de place et je peux mettre autant d'oeufs dedans parce que celle-ci je ne pouvais pas aller jusqu'au bord du carreau je ne pouvais pas aller trop non plus dans les coins donc au final je mets autant d'oeufs pour beaucoup moins de place et vous voyez même en hauteur c'est vraiment pas la même chose franchement je suis content parce qu'elle marche vraiment très bien c'est vraiment top donc voilà si vous avez des questions ou autres sur les commentaires comme d'habitude et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez